Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu Vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Join us à l'Assemblée du Dieu Vivant every Sunday at 10am and every Wednesday and Friday at 6.30pm. You are welcome. Est-ce que lorsque les personnes sont en train de préparer un mauvais coup ou des complots, est-ce qu'on informe la personne concernée? Et lorsque l'on préparait un coup contre toi, est-ce que tu le savais? Mais lorsqu'ils étaient en train de comploter. Et ils étaient aussi, il y avait une personne qui préparait aussi pour eux un coup. C'est qu'ils pourraient comploter contre toi. Et ils ne savaient pas non plus qu'on complotait quelque part pour eux, mais c'est qu'ils sont derrière toi. Et tu es en train de préparer ta défense ainsi que l'attaque par rapport au groupe qui voulait t'attaquer. C'est pour cela David. Raison pour laquelle David. David, quand je dors, je m'endors. David, quand je dors, je m'endors. Amen. Gloire à Jésus. Si une personne te lance une flèche. Est-ce que toi tu deviens un chien pour qu'on puisse te lancer une flèche? Est-ce que vous m'écoutez? Il faut que je parle car l'on m'a accordé du temps pour que je puisse parler. Parce que cette parole va prouver la vie. Moi, je dis, si l'on te lance une flèche. Est-ce que tu as commis antelope pour qu'on puisse te lancer une flèche? Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Alléluia. Alors, les flèches n'ont pas de place dans ta vie. Lorsqu'un méchant ajuste bien sa flèche pour pouvoir te lancer. Est-ce que lui sait ce que l'on prépare en retour pour sa propre vie? Avant que lui ne puisse tirer, celui qui se place derrière lui va tirer en premier. Ces paroles que je suis en train de déclarer, c'est celles qui s'accomplit. Avant que cette flèche ne soit tirée dans ta direction. Que l'ange de l'éternel puisse frapper en premier. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. J'ai la vie de Christ en moi. J'ai la vie de Christ en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Christ en moi. Et si j'ai la vie de Christ en moi, cette parole que je suis en train de déclarer, je ne déclare pas juste comme ça en vain. Mais je la déclare ainsi car je sais qu'elle s'accomplit. Alléluia. Alléluia. Avant qu'on ne puisse m'effrayer, qu'eux-mêmes soient effrayés d'abord. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Et que cela soit positif et que toute situation devienne positive en notre faveur. Car l'Écriture nous dit une chose. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu souhaite que nous prospérions en toutes choses. Est-ce que tu acceptes cette parole? Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça, c'est la parole du Seigneur. Si quelqu'un cherche à voir ton échec, que lui-même échoue. Si une personne cherche ton malheur, et que lui-même tombe dans le puits. Si une personne te cherche de problème, et que le lien de problème le lit, c'est lui qui te souhaite d'avancer, et que lui, Dieu le fasse avancer cette fois. C'est lui qui te souhaite de prospérer, et que Dieu le fasse prospérer cette fois. Celui qui cherche à ce que ta santé soit bien portante, et que Dieu lui accorde une santé cette fois. Celui qui pense à toi et te donne un morceau de pain pour manger, et que Dieu pourvoie pour lui cette fois. Celui qui a prié pour toi, ne fût-ce qu'une minute. Je vais défendre pour lui cette fois. Que Dieu défende pour lui cette fois. Amen. Celui qui cherche ton bonheur. Qu'il soit comme un arbre planté dans l'eau. Et qu'il ne manque jamais, en aucun jour. Amen. Qu'il soit ainsi. Je vais prospérer. Je vais prospérer. Alléluia. Versez tous vos dons dès aujourd'hui pour l'achat du Centre international du ministère de délivrance et de guérison sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Sans oublier de mentionner la communication achat bâtiment. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par mail sur info.tonysilacy.be ou au numéro qui s'affiche à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada